Bonjour, je m'appelle Sandra Girond, je suis docteure en physique nucléaire expérimentale. J'ai rencontré l'ABG en 2010 pendant ma thèse dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait le nouveau chapitre de la thèse. C'était une sorte de bilan de compétences à destination des doctorants pour prendre conscience des qualités et des compétences transverses que j'avais développées au cours de la thèse et aussi à savoir en parler auprès des entreprises, savoir présenter ma thèse comme un projet. J'ai aussi participé au doctoral et dans le cadre de cet événement, j'ai participé avec d'autres doctorants à concevoir un projet innovant en mettant toutes nos compétences transverses ensemble. C'était très utile pour prendre conscience que on était prêts à travailler dans plein d'environnements différents. Ensuite, j'ai rejoint en 2012 le CERN comme physicien radioprotection. J'ai travaillé à l'étude d'un blindage d'une d'une installation spécifique. Donc ça consistait tout d'abord à faire des mesures et puis des simulations auprès de cavités supraconductrices. C'est un environnement multiculturel à l'interface entre les physiciens, des techniciens et des ingénieurs. C'était très intéressant. À la suite de ça, j'ai rejoint EDF R&D en 2014. D'abord, comme développeuse de codes de calcul des coeurs des réacteurs nucléaires. C'était des codes qui sont développés à destination des ingénieurs d'exploitation et de sûreté des centrales nucléaires. Et puis ensuite, j'ai été manager d'une équipe technique au sein d'un projet en collaboration entre EDF et Framatome, toujours sur des thématiques de développement de codes de calcul pour le nucléaire. Et puis, ce que je me suis rendu compte dans cette activité de management, c'est que ce que j'aimais, c'était de transmettre, de partager, de créer du lien et d'aider les autres à se développer en tant que professionnels et les accompagner dans ce développement. C'est pour ça que j'ai rejoint en 2021 l'ABG. en tant que responsable formation et accompagnement. Et dans ce poste, je vais concevoir et animer des formations à destination des doctorants, mais aussi des chercheurs plus expérimentés.